L'envoûtement L'envoûtement Un domaine clé Je vous donne un exemple Une personne en sorcellé est une personne qui peut être Porteuse de la sorcellerie après C'est une personne qui posera des actes dans sa vie Dont elle ne Elle ne réalisera jamais la portée Alors qu'une personne en voutée est une personne Dont le comportement dans un domaine Est fait pour pouvoir amener le diable A triompher sur cette personne-là Dans un but Je vous donne un exemple Quand une personne est poursuivie par un esprit de mort Et que le mandat est là Vous allez voir la personne ne sait pas nager Mais la personne va se jeter au fleuve En disant que j'ai senti l'envie d'aller nager Non, il n'a pas senti l'envie d'aller nager On a aliéné en elle La capacité de réaliser que je ne sais pas nager C'est ça l'envoûtement Donc quand une personne est envoutée Elle ne réalise pas ce qu'elle fait Pour un domaine qui est le domaine dans lequel Elle est prise possible Me référant à Paul qui parle au Galate Je pose une question Est-ce que le chrétien peut être envouté ? Lorsque l'apôtre Paul parle au Galate en disant Oh Galate, insensé, qui vous a ensorcellé ? Il a commencé par quelque chose, insensé Il n'a pas dit Oh Galate, qui vous a ensorcellé ? Il a dit Galate, insensé C'est-à-dire que Paul ne s'adressait pas à toute l'église de la Galatie Mais Paul s'adressait à ceux de l'église de Galate Qui connaissaient la vérité Mais qui ont décidé de renoncer à la vérité Pour accepter la tromperie des hommes Alors premièrement, Paul les traite d'insensé Un insensé, c'est une personne qui ne sait pas utiliser son intelligence Or l'intelligence est une capacité de réflexion Et une capacité de mettre en musique le fruit de la réflexion Maintenant, quand on dit ensorcellé Ne le prenez pas dans son sens propre Parce que ce n'est pas écrit en français Mais ça veut simplement dire Que pour que vous en arriviez à ce niveau C'est que quelqu'un a obscurci votre intelligence Et comment opérer Ceux qui ont ensorcellé certains chrétiens Pour renoncer à la vérité Ils utilisaient des choses qui étaient propres au gnostique Ils utilisaient également des choses qui étaient propres à certains nicolaïtes Ils utilisaient des choses qui permettaient A des vents contraires à la doctrine de Christ D'être prises comme étant des vérités annexes Et lesquelles après détruisaient la vérité principale Ça a été le combat de Paul Mais quand Paul est mort L'apôtre Jean Dans la première épître de Jean Deuxième épître et troisième épître Le but de ces épîtres là C'était maintenant de parler à toute l'église Pour leur dire Attention aux fausses doctrines Parce que la fausse doctrine amène quoi ? La séduction Et la séduction je vous l'ai toujours dit Ce n'est pas quand une femme montre ses cuisses à un homme Ou qu'un homme montre ses biceps à une femme Pour l'exciter Non Mais la séduction C'est un renoncement volontaire de la vérité Parce que vous croyez Avoir reçu une lumière supérieure à la vérité Vous êtes séduit Vous êtes ensorcellé Donc le chrétien peut être envoûté Je ne dis pas oui Parce que ça pourrait mener à une confusion Comme si c'était un acte volontaire Avant de vous envoûter Les faux docteurs vont d'abord vous amener à être appâtés Une fois que vous êtes appâtés Vous allez faire quoi ? Vous allez renoncer à la vérité que vous connaissez Or la vérité c'est la même parole que nous avons reçue Dans Jean 1 au verset 12 Qui nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu Et quand nous renonçons à la parole qui nous a donné l'autorité Le pouvoir d'être enfant de Dieu Ça veut dire que nous perdons notre scaphandre de combat Et en ce moment là On peut être envoûté Ensorcellé Manger Et même être enterré Le deuxième mot On a parlé de l'enseignement aussi bien C'est possession démoniaque Que dire de la possession démoniaque ? L'envoûtement s'il prend un domaine dans lequel notre volonté est aliénée Quand on parle de possession A quel niveau cela s'opère ? La possession démoniaque en réalité s'opère d'abord au niveau de l'âme Et uniquement au niveau de l'âme Pourquoi ? Parce que Le démon qui vous possède Ne peut pas avoir accès à votre esprit Même quand vous êtes païen Mais il va s'établir entre votre âme et votre esprit Afin d'empêcher à ce que votre esprit Puisse rayonner De par son autorité Sur votre âme A partir de ce moment là Vous allez faire des choses En croyant que votre raisonnement est bon Alors qu'en réalité c'est un démon qui est en train de vous insuffler cela C'est comme quand quelqu'un dit Ah le Seigneur m'a dit d'équiter l'église Oui Mais le Seigneur qui te dit de quitter l'église Doit aussi t'expliquer comment on quitte l'église Pour rester dans la parole de Dieu Et quand tu entends la voix qui te demande de quitter l'église D'insulter un père Ça ne peut pas être la voix de Dieu C'est la voix d'un démon Qui est en train d'inspirer ton âme Et non ton esprit Parce que ton âme pour faire barrière Aux ordres de ton esprit qui est né de nouveau Et bien qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se donner des raisons De croire que la voix Qu'elle est en train d'écouter C'est ça la voix de Dieu Alors vu sous cet angle là La possession démoniaque Amène un démon Qui va ensuite envoyer des rayonnements Des vibrations spirituelles Au niveau de votre âme Même si on appelle ça Vibration spirituelle C'est parce que ça vient d'un mauvais esprit Vers votre âme Merci beaucoup Le troisième mot que j'avais C'est réclamation spirituelle Que dire de la réclamation spirituelle ? Comment elle opère ? Ça fait beaucoup hein Une réclamation spirituelle Même en droit Ne peut réclamer que celui qui estime Être lésé Ne peut réclamer Que celui qui estime Qu'il avait le droit À une chose Dont on l'empêche La jouissance Et l'exemple le plus connu Dans le Nouveau Testament C'est lorsque le Seigneur Jésus Parlant à Simon Il lui dit Le diable t'a réclamé Ça veut dire que toi Simon Tu as quelque chose Qui appartient encore au diable Et c'est ce qu'il réclame Mais il ne peut pas réclamer Pierre Parce que Pierre est né de nouveau Il a la valeur de l'esprit Mais Simon a la valeur du vieil homme Et le vieil homme de Simon Qui n'est pas encore crucifié Le diable se basera sur là Pour pouvoir réclamer quelque chose Ça c'est la première des choses La deuxième des choses Les réclamations spirituelles Opèrent dans les vies des hommes Lorsque même Nous sommes nés de nouveau Devenus enfants de Dieu Mais on n'en a pas encore fini Avec le diable pour certains domaines Pourquoi il y a des enfants de Dieu Qui sont impudiques ? Pourquoi il y a des enfants de Dieu Qui sont escrocs ? Pourquoi il y a des enfants de Dieu Qui sont menteurs ? Pas simplement parce qu'ils veulent être menteurs Mais parce qu'ils donnent crédit De par leur comportement A des choses du vieil homme Qui deviennent des litiges Que le diable va réclamer Pour dire non Seigneur Tu ne peux pas le bénir Parce que lui il me doit Qu'est-ce qu'il me doit ? Eh bien Seigneur S'il est menteur Toi-même tu as dit que Le diable est un menteur Donc si lui il est menteur Ça veut dire qu'il a quelque chose Qui appartient au diable C'est là que vous allez comprendre Pourquoi j'ai l'habitude de dire Une vérité très importante C'est que la sanctification N'est pas une option C'est une obligation Qui va jusqu'à vous protéger Des réclamations spirituelles Maintenant quand les réclamations Se trouvent être générées Dans votre sang A cause du code génétique De vos familles En ce moment là Vous entrez dans ce qu'on appelle Un combat spirituel des familles Et là vous usez De votre identité D'enfant de Dieu Pour dire au diable Premièrement Galacte 2.20 Je ne m'appartiens plus J'appartiens à Jésus Deuxième chose Romain 8.2 La loi de l'esprit de vie M'a affranchi de ta loi à toi Et si je prends conscience de cela Je fais face à la réclamation Et la réclamation Va s'éloigner de moi Donc ce n'est pas parce qu'il y a Une réclamation Que ça fait de moi Un défaitiste Non C'est parce qu'il y a Une réclamation Que je vais au contraire Utiliser l'autorité spirituelle Pour empêcher A ce que le diable Puisse obtenir Un droit Sur moi Amen Le quatrième mot C'est oppression On entend ce mot Je suis oppressé J'ai des combats la nuit Je ne dors pas Que dire de l'oppression spirituelle C'est quoi exactement Et comment on peut en sortir victorieux Une oppression D'abord ça peut arriver à tout le monde Ça peut arriver à tout le monde L'une des grandes portes d'accès A l'oppression Et de l'oppression C'est l'environnement Dans lequel on est Si c'est un environnement Qui est acquis au diable Il établira des esprits A partir des hôtels Du lieu Qui vont vous oppresser C'est comme ça Que dans certaines maisons Quand ils se retrouvent là-bas Il y a des gens Qui font des mauvais rêves A cause de l'environnement Mais là J'aimerais ouvrir une parenthèse Chaque environnement Obéit à une autorité Il y a certaines familles Quand le père est là Personne ne fait de mauvais rêves Et tout le monde dort bien Quand le père n'est pas là Les gens ne dorment pas bien Parce que le père En partant A oublié de laisser le mandat Et un père qui part Laisse le mandat Qui va faire Que les anges Qui marchent avec lui Puissent continuer A exécuter L'autorité Qui lui avait été donnée Sur le lieu La deuxième chose Qui crée également Le problème de Comment vous avez appelé ça D'oppression Après l'environnement C'est les choses Que vous avez Si vous avez des choses Qui sont bonnes Ça peut amener Certains démons Qui passeraient par là Ou certains démons envoyés Qui n'ont pas accès à vous Ils vont venir utiliser L'épuisement spirituel Que vous éprouvez Parce que lorsque je suis Spirituellement éprouvé Je ne suis plus Sur mes gardes Et en n'étant plus Sur mes gardes J'ouvre certaines portes Et c'est pourquoi Ça va peut-être vous étonner Le découragement Le doute Le manque d'assurance Ce sont des portes Une personne de mauvaise vie C'est pourquoi la Bible dit Tu ne te mettra pas Avec l'inique Sous un jogue D'iniquité Quand toi tu partages La maison Tu partages la vie Avec une personne Qui est dans la sorcellerie Avec une personne Qui est dans des pratiques Abominables Cette personne Ouvre la porte Pour qu'on t'atteigne Et c'est là Que j'ai toujours dit La pitié N'est pas une arme spirituelle Mais la compassion Si Et la quatrième des choses Qui peut amener L'oppression Démoniaque C'est la volonté du diable De vous détruire Mais n'oubliez jamais Une oppression On y résiste facilement Parce que ça vient De l'extérieur Vers l'intérieur Ça cherche à dénicher Une faiblesse à l'intérieur Pour entrer Mais une possession Est déjà entrée Et est même en train De donner vie A votre faiblesse Et tout homme Peut être oppressé La chose qui Nous empêche d'évoluer C'est le fait De ne pas pouvoir dire A l'autre Aide-moi dans la prière Parce qu'on croit Que seul on peut tout Or Dieu ne nous a pas donné L'autosuffisance Il doit Par exemple Quand vous avez fait ce rêve Vous êtes dans l'église Dirigé par une personne Qui enseigne sur les rêves Vous comprenez Et déjà ce que vous avez vu Montre que vous aviez été Préparé à une défaite Or il suffit de le dire Je comprends tout de suite Ce qui se passe Et il suffit juste Qu'on tend cet esprit là De partir Il va partir Le problème dans ce rêve C'est que pendant que tu étais En train d'étouffer l'esprit Quand tu étais en train D'étrangler l'esprit Un esprit on n'étrangle pas À la gorge Dieu vous bénisse Cherchez la prière Père Franck Un esprit on n'étrangle pas À la gorge On l'étrangle où ? Ce n'était pas le sujet du jour Est-ce que vous voulez Une réponse à ça ? Oui On étrangle un ou père Franck Et bon ça c'est un trafic d'influence Vous savez le problème Avec l'étranglement C'est que quand on étrangle Qu'est-ce qu'on fait ? On coupe le souffle De la personne en deux Il y a le souffle Qui était déjà au-dessus Dans la bouche Qui doit sortir Et le souffle Qui était à l'intérieur Qui ne monte plus Ce qui est à l'intérieur Ne monte plus C'est fort, c'est puissant Mais ce qu'il y a dans la bouche A regarder la dernière parole Qui est la volonté de l'esprit On étrangle l'esprit dans la bouche Vous savez pourquoi Des fois même Quand on chasse un démon Quand le démon dit Je ne pars pas Nous regardons où ? Au visage En réalité nous nous concentrons où ? Sur la bouche Parce que quand il dit Je ne pars pas Il nous a défié Mais je vous ai toujours dit ici Que le combat spirituel Est une guerre de quoi ? C'est une guerre de parole Ce n'est pas une guerre de coups Yes Amen Amen Vous savez pourquoi un jour Je vous ai dit Un père ça sonore Ça ne sonore pas Par la dîme et l'offrande Ça sonore parce que Quand on reconnait sa place Dans sa vie Même quand on ne le voit pas On cherche sa parole Et on veut qu'il sache qu'on existe Je vous donne un exemple Quelqu'un m'a écrit une fois Bonjour papa Tout de suite en lisant Je lui dis Dieu te bénisse La nuit d'hier Tu as fait tel rêve Le diable voulait te voler quelque chose Mais c'est resté en suspens Quand tu m'as écrit Bonjour Ma responsabilité a été pointée Et j'ai vu que je dois parler Et tout de suite je lui ai dit Sois calme Il ne se passera rien La personne m'écrit pour dire Cette nuit même Pendant que j'ai perdu cette bataille Une voix m'a dit A ton réveil Appelle le prophète Et elle me dit Ne voulant pas directement Vous dire les problèmes Je seulement dis Bonjour Voilà Quand un acte prophétique Que vous demandez A une personne de poser Vient vers vous Qui avez demandé C'est un conflit d'intérêt Comment veux-tu que je te dise Dieu a dit que tu me donnes 500 dollars pour prier pour toi Mais Dieu n'a qu'à te dire ça à toi Je ne peux pas être à la base d'une parole Et être aussi celui qui reçoit la parole Qui reçoit la bénédiction de la parole C'est là qu'on traite les églises de réveil Et particulièrement les prophètes Dans la plupart des cas d'êtres et des escrocs Moi je ne peux pas dire à quelqu'un Je dois aller prier pour toi sur la montagne Dieu me l'a dit Mais achète moi le lait et le sucre Paye moi le transport Si Dieu m'a dit d'aller à la montagne C'est à moi que Dieu a dit Mais Dieu ne t'a pas demandé à toi De m'envoyer à la montagne C'est là que vous voyez Ceux qui délivrent Commencent à demander Au possédé D'aller jeûner Ce qui est contre la parole du Père Alors d'où vient la révélation des actes prophétiques Premièrement ça vient de Dieu Parce que Dieu peut juste vous Souffler De poser un acte Et cela s'impose dans votre esprit Comme quelque chose qui doit se faire avec urgence Il y a une dame ici Je la vois dans la salle J'ai prié par exemple pour elle Elle était entrée en jeûne Pendant 40 jours pour son fils aîné Quand elle est sortie Elle m'a appelé Elle dit J'ai vu dans mon rêve Que je devais vous remettre 300 dollars Et puis elle m'a dit Je vous rappellerai Quelques temps après elle m'a appelé Elle m'a dit Je vous envoie 300 dollars J'ai juste écrit pour dire Je prends acte Mais je ne peux pas lui dire Fais-le 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 Non Sa faiblesse ou son besoin Ne doit pas répondre à mon besoin Ça doit rester son besoin Pas le mien Yes Parce que la réponse de Dieu Dieu a choisi que ça passe par moi Et Dieu ne peut pas dire merci Voilà pourquoi tu ne peux pas payer ta dîme Donner ton offrande Toi accomplir un acte de foi Et dire que je suis ingrat Parce que je ne t'ai pas dit merci C'est que tu m'as donné Mais si tu as donné à moi Pas ma donnée Mais tu as donné à moi Comme une adresse de Dieu Dieu ne dit pas merci Dieu dit Je prends acte Ma grâce Tessifie Deuxième source Des actes prophétiques C'est la parole de Dieu Tu médites la parole de Dieu La parole de Dieu Éclaire ton esprit Tu es illuminé sur quelque chose On passe du logos au réma Parce que Dans le passage du logos au réma L'esprit apporte la vibration à l'écriture Vivifie cette parole Et cette parole monte en toi Comme si elle était nouvelle Ah C'est comme si je n'ai jamais lu ce verset Tu poses l'acte C'est un acte prophétique En quoi elle est prophétique ? Parce que dans le prophétique Nous avons le prophémie Ça veut dire C'est ce que nous faisons Avant le triomphe Est-ce que vous savez Que quand quelqu'un vous dit Si tu me donnes 5000 dollars Le Seigneur va te bénir S'il n'est pas béni C'est que tu avais menti au départ Parce que si c'est un acte de foi Ça veut dire Que ça cache la provision De l'accomplissement De ce que tu as dit Et puis Troisièmement Un acte de foi Peut aussi être posé Dans toute l'église Lorsque celui qui dirige A l'autorité dans l'environnement Quand je dis Dites moi Mishemukwamu Tu dis moi Mishemukwamu Dites moi Meshakmavunda Moi Kantos Bambile Moi Rodal Kolangas Je déclare Qu'à partir d'aujourd'hui Je ne suis plus sous le joug de l'ennemi Quand tu le dis Tu n'es pas en train de réciter Tu es en train d'utiliser Par délégation Mon autorité Sur ton démon C'est pourquoi À ce moment-là Je n'ai pas besoin De t'imposer la main Tu poseras ta main à toi En ce moment-là Tu croiras en Dieu Et tu croiras aussi En moi que tu vois Et tu auras la victoire Parce que l'onction Que Dieu A déposée dans ma vie C'est ça qui va déverrouiller ton problème C'est comme ça que Dieu dit Que si tu te confies À son serviteur Il va te donner le succès Mais si tu te confies à Dieu Il te donne d'être affermi Avant que le succès ne vienne Dieu a fermi le terrain Quand le succès vient Parce que l'homme de Dieu a parlé Son alliance te poursuit J'étais je crois Al-Bumbashi Le dernier jour Je leur ai dit Je ne peux pas imposer Les mains Vous êtes plus de 2000 personnes Mais Tendez les mains vers moi Ils ont parlé Ils ont parlé Selon que je leur disais de le faire J'ai dit Posez les mains sur vous-même Vous aurez les mêmes résultats Comme si c'est moi qui vous imposais les mains C'est là l'un des mystères De l'imposition des mains Et quand ils l'ont fait On a vu des choses tellement extraordinaires Que le pasteur m'a posé la question Prophète Tu as dormi où ? Le problème n'est pas Où j'ai dormi Le problème Quelle est l'autorité Que j'ai réalisé En ce moment là ? Simplement ça Il reste le couple On n'est plus ensemble Parce qu'après ça Rien n'a plus jamais marché Et peut-être que tu seras surpris De te rendre compte Que le prophète est sorti avec la femme Continuons seulement Ma deuxième question C'est par rapport à la possession Vous avez dit que les démons Possèdent les gens Au niveau de l'âme Et que dire des courants de pensée Qui disent que La possession se fait au niveau du corps Parce que même le Saint-Esprit Le dit que notre corps Est son temple Est-ce que la possession Se fait uniquement au niveau de l'âme Ou elle peut s'étendre aussi Au niveau du corps Ton esprit habite dans ton corps Mais pour que ton esprit Communique à ton corps Il doit passer par ton âme C'est un passage obligé Quand la Bible dit Le Saint-Esprit Que nos corps sont les âmes Du Saint-Esprit Ça veut simplement dire Que selon Romain 12 verset 1 C'est nous qui offrons nos corps Nous-mêmes à l'esprit Par la sanctification Nous nous soumettons A l'autorité du Saint-Esprit Ayant déjà préalablement Soumis nos âmes A l'autorité de notre esprit Qui lui est soumis A l'autorité du Saint-Esprit C'est comme ça que dans Romain 8 La Bible dit Le Saint-Esprit dit à mon esprit Que je suis enfant de Dieu Pourquoi le Saint-Esprit Ne dit pas directement à ton âme Parce que ton âme Doit disserter dans son intelligence Mais ton esprit accueille ça Dans la vérité Comme étant quelque chose d'indiscutable Ok ? Maintenant Quand je dis que le démon Vient vous posséder au niveau de votre âme C'est simple Votre corps ne décide pas de ce qu'il fait Mais votre âme décide de ce que fait votre corps Et quand votre corps vous amène à l'impudicité C'est parce que votre âme Lui a demandé d'aller vers l'impudicité Et si votre âme lui a demandé D'aller vers l'impudicité C'est parce que votre démon là A dit à votre âme C'est bien Impudique-toi Je peux même inventer un verbe Impudicite-toi Donc ce qui veut dire qu'en réalité C'est là que j'ai toujours dit Le péché dans la vie d'un chrétien Doit respecter le cursus de Romain 6-6 C'est-à-dire que ça doit garder un aspect accidentel Quand c'est planifié Ça veut dire que quelque part Notre âme a accepté Mais ça ne dit pas automatiquement Qu'on est possédé Mais ça devient une possession Dès qu'il y a la récurrence au même péché Dès qu'il y a un excès Et quand on perd l'équilibre On est déséquilibré Or la possession démoniaque C'est un déséquilibre spirituel L'écharde dans la chair de Paul Le rendait répérable Sur toute onction dans l'environnement Deuxième chose L'écharde sur Paul A gardé le côté humain de Paul C'est grâce à cette écharde Que Paul pouvait dire Je traite mon corps Parce que je ne crois pas être arrivé Nous commençons à perdre Les grandes batailles spirituelles Dès lors que nous croyons Que la victoire dépend de nous Et non du Seigneur Or l'écharde était dans le corps Et pas dans l'esprit Or le combat spirituel se mène dans l'esprit Ça veut dire que Paul Malgré l'écharde N'a pas perdu la vitesse des mouvements Pour faire la mission Vous allez remarquer Dans la vie de chaque ou un Qui a dépassé certaines limites Dieu a toujours gardé un défaut en lui Il guérit les aveugles Il porte des lunettes Il guérit les paralytiques Il traîne la jambe Il guérit les malades Son enfant est malade Comment ça se passe ? Dieu le fait pour dire Tu as besoin de moi Parce que ce que tu crois être une défaite Peut-être la porte qui te révèle La grâce de laquelle tu auras besoin Et il nous arrive à nous tous Tu réalises de grands miracles devant les gens Ils acclament le Seigneur Mais quand tu rentres en toi-même Tu dis J'ai comme l'impression que Dieu m'utilise Pour m'exaucer pour les autres Pas pour moi C'est simplement parce que Dieu Veut que tu gardes en toi Le côté humain Pour dire à la fin Comme Paul dans Philippiens Je prie tout Seulement Parce que c'est lui qui me porte ici Amen Ma question est celle de savoir Est-ce qu'il faudrait Nécessairement Prier à ces heures-là Pour avoir des prières exaucées Ou on peut prier à n'importe quelle À n'importe quelle heure Et avoir l'exaucement Vous êtes déjà surpris Peut-être que la personne Elle-même qui vous a dit ça N'a jamais eu les victoires A toutes ces batailles On ne peut pas enfermer Dieu Dans un mondus Au Père en dit Le Seigneur Jésus a dit Dans Jean 4 L'heure vient Elle est déjà venue Le vrai adorateur Adorant le Père en esprit En vérité Ça veut dire Il y a un lieu Où on adore Ou un lieu Où on opère C'est dans notre esprit Il y a une manière Dans laquelle on opère C'est en vérité C'est tout Et si tu es occupé Et qu'à chaque 12 heures Tu dois être au volant De ton véhicule Parce que tu es chauffeur Et tu dois aller prendre Les enfants du patron Ça veut dire Que Dieu ne t'exaucera jamais Non Alors ceci dit Certaines personnes Qui donnent de telles indications Sont en train de se baser Sur nombre 23 Où la Bible dit ceci À un moment Balak Adiabalam Changeons de position De là où on sera Tu le verras mieux Et ils ont changé De position sur la montagne A peu près 2-3 fois Et Balak s'est rendu compte Que peu importe la position Balak n'arrivait pas À maudire Israël Il arrive effectivement Des positions spirituelles Où le Seigneur peut t'indiquer De prier à telle heure Et à telle heure Mais ça ne peut pas être Une accoutumance Ni devenir La base De quelque chose Que tu devras recommander aux gens Parce que si tu recommandes aux gens De prier par rapport à certaines heures Quand il y a la pleine lune Quand le soleil est à son zénith Lorsqu'il pleut En réalité Nous sommes en train De rapprocher les gens D'un enseignement ésotérique En fait nous formons Le peuple de Dieu A commencer A croire A Comment vous appelez ça A cette science spirituelle Qui est l'astrologie En moi je ne crois pas Que c'est le mouvement des astres Qui me donne La victoire C'est Jésus Qui me donne la victoire Amen La colère C'est un peu Une partie du vieil homme Qui sert le diable Maintenant Comment Il n'est pas impossible Mais c'est un peu difficile De vivre sans pour autant Se mettre en colère Comment est-ce qu'on doit gérer Cette colère là Pour justement Empêcher qu'elle devienne Une chute Pour notre propre réussite Vous savez Quand vous laissez croître Le fruit de l'esprit en vous Ça étouffe automatiquement La colère Moi que vous voyez J'étais un homme très colérique J'ai travaillé sur moi-même Dans la prière Je me suis rendu compte Que j'ai trop ce côté là Et j'ai prié Dieu Seigneur aide-moi A étouffer cette colère Parce que des fois La colère révèle aussi Notre partie d'orgueil Il ne peut pas me faire ça Je ne suis pas son ami En fait C'est Ça révèle Notre fierté intérieure Ce qui n'est pas toujours mauvais Mais quand ça devient La manifestation de l'orgueil C'est un problème La troisième des choses C'est que la Bible dit Et vous le trouvez dans Proverbe 16 Et même dans Proverbe 32 Dans Proverbe 16 La Bible dit Celui qui sait maîtriser sa colère Il vaut mieux que le héros Qui prend des grandes vies Je crois qu'il faut travailler Et il faut avoir l'habitude De dire Seigneur aide-moi A sortir de la colère Des fois nous n'arrivons pas A vaincre la colère Parce que nous trouvons Des alibis Des raisons qui expliquent Que nous nous soyons mis en colère Or à chaque fois que toi Tu te mets en colère Pour te justifier Dieu se retire de tes combats Parce que tu as enlevé Dieu Par la colère Pour que toi-même Tu prennes le devant Quand la Bible dit Dans Esaïe 30 Verset 15 C'est dans le calme La tranquillité La paix Et la confiance Que viendra votre délivrance Une personne Qui se met en colère La première des choses qu'elle perd C'est sa paix intérieure Et quand tu perds Ta paix intérieure Tu te fermes les portes Pour certaines victoires Et si le diable remarque Que tu cèdes facilement A la colère Le diable va toujours appuyer Pour que ta colère Se manifeste Et quand ta colère Se manifestera Ton orgueil aussi Se manifestera Ca fera que Dieu lui-même Sera le premier A te résister Que Dieu te bénisse Nous ne prions pas Parce que nous avons L'impression d'être exaucés Mais nous prions Parce que nous croyons Que nous serons exaucés C'est pourquoi le Seigneur Dieu dit Mon juste vivra Par la foi Donc quand je suis découragé Ce qui est tout à fait Un sentiment humain Que je peux éprouver C'est normal De se sentir découragé Mais c'est anormal D'être toujours découragé Parce que quand tu sombres Dans le découragement Continuel C'est ça qu'on appelle Le manque d'assurance Or L'assurance Fait partie des éléments Qui nourrissent votre foi C'est pourquoi la Bible dit Dans Hébreu 11 Que la foi est une Ferme assurance Donc quand tu perds L'assurance Par le découragement Qui devient permanent Tu perds aussi Les résultats de la foi Et qu'est-ce que tu fais ? Quand je suis découragé Je dois faire deux choses La première Je trouve dans la Bible Des paroles qui me fortifient Voilà pourquoi Même vous qui aimez Les Bibles électroniques Ayez aussi des Bibles en papier Sur lesquelles Vous allez souligner Certains versets Qui vous fortifient Deuxième chose Ayez aussi l'habitude De faire des déclarations De foi Sur vous-même Qu'est-ce que j'appelle Déclaration de foi ? Une déclaration de foi C'est une vulgarisation C'est une déclaration D'un décret spirituel Qui dit simplement Les choses auxquelles je crois Même si ce dans quoi je suis N'est pas évident Amen Je récapitule Parle en toi-même Parle pour toi-même Et parle à toi-même De Dieu C'est ça la foi Amen Est-ce qu'un chrétien Non est-ce qu'un enfant Peut n'être possédé C'est la première question Que j'ai reçue Ma réponse est simple On n'est pas enfant Parce qu'on est né On est enfant Parce qu'on est formé Dans le ventre de la mère Si je pars de Jérémie 1.5 La Bible dit Avant que tu n'aies été conçu Comme le plus petit atome Dans le ventre de ta mère C'est ça qu'on appelle l'embryon Je te connaissais déjà Ça veut dire que si Dieu Peut mettre dans la matrice De la femme Une provision En termes de destinée Pour l'enfant Qui est en train de se former L'enfant qui naît Est déjà né Avec une identité De la destinée Alors ce qui veut aussi dire Que dans la sorcellerie Dans la magie On peut envoûter Une grossesse Moi je connais une soeur De notre église Qui est parmi nos grands responsables Sa soeur n'arrivait pas A mettre au monde Et le Seigneur a dit Que le jour où tu tomberas grosse Arrange toi Que personne ne sache Tu garderas cette grossesse Juste à l'arrivée Et quand les gens Ont appris qu'elle avait accouché Tout le monde se protège Elle est tombée enceinte quand ? C'est ça qui a fait Que l'enfant soit protégé Ça veut dire que Elle Le cordon qui permettait Au diable d'attaquer l'enfant C'était l'information Mais je ne peux pas prendre ce cas Pour dire aux gens N'informez pas la famille Lorsque vous êtes enceinte Parce que pour certains cas Ça peut paraître être de la peur Mais pour d'autres cas Quand vous avez un esprit témoin A la maison Que vous informiez la famille ou pas Ceux qui doivent savoir Sont La deuxième question qu'on a reçue Si un chrétien ouvre les portes spirituelles Et que le diable le bouffe Lorsqu'il meurt il va où ? Le diable bouffe la vie terrestre Mais le diable ne bouffe pas La vie spirituelle Le salut est un acquis Et le péché qu'on a commis Ne nous a pas amené à renoncer A l'acquis du salut Et si le diable a pu trouver Le moyen de s'incruster Il a tué la chair Il n'a pas tué l'esprit L'esprit retourne à son créateur L'âme va dans le repos Mais le corps est juste parti Avant l'heure C'est un peu comme si Pour dire qu'on a court-circuité La durée de vie de l'homme sur terre Et si Dieu voulait que tu sois grand Et que ta couronne dépendait De cette grande réalisation Qui attendait que tu fasses 80 ans sur terre Quand tu es mort à 65 ans Parce qu'on t'a court-circuité Tu as raté à peu près 25 à 35 ans De vie De grande réalisation On t'a fait perdre une couronne Mais on ne t'a pas fait perdre Le royaume des cieux Or la réalité c'est quoi ? Dans notre marche avec Dieu Dans le combat spirituel Ou dans la sanctification Nous ne nous battons pas que pour plaire à Dieu Mais nous nous battons aussi pour Avoir la meilleure couronne Qui soit au ciel Quand nous faisons de l'évangélisation Nous gagnons les âmes Quand nous les amenons dans une structure Bien posée Et qu'on leur enseigne Nous sécurisons la destinée de ces âmes Et cela nous est compté Comme étant une couronne Et au ciel je pourrais dire Seigneur Non seulement que j'ai amené des âmes Mais je me suis aussi arrangé Que ces âmes soient affermies Et marchent avec Dieu C'est une bénédiction pour moi Parce que je vais récolter des résultats Au ciel Avant que Moïse n'écrive Nous sortent la parole d'Exode 14-14 Il leur a aussi dit Exode 12 Sanctifiez-vous Et dans Exode 14 Il leur a aussi dit Regardez à l'éternel Restez concentrés Si je paraphrase Cela veut dire que Quand l'éternel demande à Israël De garder silence La première des choses C'est qu'Israël est dans un état de sainteté La deuxième des choses C'est qu'Israël est en train de regarder Vers Dieu Parce qu'il sait que l'ennemi Qui est en face de lui Est un ennemi Dont la force est plus grande que la sienne La troisième C'est qu'Israël a en sa possession Des objets qui lui permettront D'élever un autel à Dieu Une fois dans le désert Ok Alors utilisez ce passage Pour combattre le combat spirituel Et si c'est des prédicateurs qui le font D'abord un prédicateur de la parole de Dieu Du plein évangile Ne peut pas détruire le combat spirituel Parce que dans le discours de la prise de pouvoir du Seigneur Jésus Christ Si vous voulez récapituler Il a dit trois choses Il a dit combattre le diable Guérir les malades Et annoncer une année de grâce du Seigneur Qui est simplement le fait De dire aux gens Que non seulement J'ai la capacité de vous délivrer J'ai la capacité de vous guérir Mais si vous croyez en la parole que je vous prêche Vous irez au ciel Alors comment peut-on amputer le Christ D'un des rôles principaux Qu'il s'est lui-même attribué Au détriment de Enfin Pour dire que nous autres Nous n'avons pas le droit De combattre Sinon comment l'apôtre Paul Va jusqu'à dire Et j'ai aimé Ce que Peter a dit ici Il dit Lui il a parlé de la bosse dans le corps de Paul Mais Paul a même parlé De quelque chose que Satan Lui a imposé Il dit même que cette chose là C'est la chose de Satan Le grand apôtre Paul Comment le grand apôtre Paul Dit je traite durement mon corps Ça veut dire que la première chose Que l'apôtre Paul combattait C'était son vieil homme Sommes-nous devenus plus grands Que l'apôtre Paul Comment est-ce que L'apôtre Pierre Dans 2 Pierre 1.10 Va nous demander De travailler À asseoir notre élection Ça veut dire Nous devons nous combattre Contre le mauvais côté De nous-mêmes Qui peut nous amener À perdre une élection N'est-ce pas là déjà Un domaine du combat spirituel Parce que nous ne parlons pas D'une élection sénatoriale Présidentielle Qui peut être tronquée Mais nous parlons D'une élection spirituelle Avec des témoins esprits Moi je vais vous dire la vérité Et j'assume pleinement Ce que je dis Quand un pasteur Est contre le combat spirituel Peut-être qu'il est sorcier Ou peut-être qu'il est déjà Enrôlé dans l'armée de Satan Et son but Est d'amener le peuple de Dieu Dans un repos Contre le combat spirituel Où le repos spirituel Dit que nous combattons Dans et pour la victoire La deuxième question J'aimerais vraiment savoir Par rapport aussi À ces passages Parce qu'on a utilisé Ces passages Pour faire de cela Une doctrine Et moi j'aimerais Poser cette question Peut-on faire D'une circonstance biblique Une doctrine Parce qu'elle est Écrite dans la Bible C'est la seule question Que j'avais Vous savez moi J'ai beaucoup d'histoire Dans la Bible Si je vous demande D'en faire une doctrine Vous n'allez pas accepter Est-ce que vous savez Par exemple Que le prophète Esaïe A fait popo Il a mangé son popo En public Vous savez qu'il s'est promené nu Si vous le faites ici Nous nous allons vous enfermer Pour faire la délivrance Pourquoi vous ne bâtissez pas Une doctrine sur ça Première chose Parce que la doctrine On ne la bâtit pas seulement Sur ce qui est écrit On la bâtit sur les enseignements D'abord de Christ Sur les enseignements des apôtres Et sur les enseignements Des prophètes Première des choses Deuxième des choses Lorsqu'on veut fonder une doctrine On ne peut pas la fonder Sur une parole circonstancienne Sinon si on la fonde Sur une parole circonstancienne Il faudrait alors Que les circonstances De votre vie Vous rappellent Le décor de cette parole là Quand vous n'êtes toujours pas Sûr de pouvoir vaincre Vous comprenez ? Donc on ne peut pas baser Sa doctrine Sur un verset Qu'on sort de son contexte Qui a dit ce verset ? Que dit cette parole ? Et enfin Quelle est la vérité Que cette parole nous enseigne ? Que Dieu vous bénisse Peter On a reçu une autre question Quelle est la place De la délivrance Dans le combat spirituel ? Ah mais ça c'est formidable C'est formidable Le combat spirituel Dit simplement Qu'il y a une confrontation Avec le monde des ténèbres Yes Doit mener le combat spirituel Tout chrétien Ok La place de la délivrance C'est de se tourner Vers un combat personnel Vers des liens personnels Si je travaille Pour ma propre délivrance Parce qu'on peut aussi Travailler à son autodélivrance Quand je travaille A la délivrance de l'autre Ça veut dire Que j'entre spirituellement Dans les combats De sa famille Savez-vous Qu'il y a des gens Il est de ces personnes Qui ont des problèmes Parce qu'elles veulent S'attribuer un rôle Qui n'est pas le leur Parce que tu as vu L'offrande Tu as vu la dîme Tu as vu peut-être L'hôtel ou le sacrifice Tu t'es dit Non moi je ne peux pas rater ça Je vais entrer dans ces combats Mais comment veux-tu Entrer dans un combat Pour lequel toi-même Tu n'es pas sûr D'avoir la victoire Parce que tu as visé L'argent Or dans la délivrance J'entre dans tes combats Et j'entre dans tes combats Pour te permettre D'avoir la victoire Comme moi-même Je suis en train D'avoir la victoire Et là J'ai une victoire Dans les combats Non pas qui me sont imposés Par le diable Mais qui me sont d'abord Imposés par Dieu Donc je ne peux pas T'aider dans certains domaines Toi tu es impudique Mais tu vas vers un impudique Pour qu'il chasse tes démons Il va contribuer Toi tu es dans des choses bizarres Des choses abominables Et puis tu vas vers quelqu'un Qui lui aussi Est dans des choses abominables Comment veux-tu Que un malade Puisse opérer Un autre malade Il aura les mains Qui vont trembler Lorsqu'il sait que lui-même A ce problème là Moi je vais circoncier Par rapport à cette question Parce que c'est très important Qui peut faire la délivrance Dans l'église Qui a autorité D'opérer Pour la délivrance C'est quelqu'un La Bible nous demande A nous tous De chasser les démons La Bible n'a pas dit Que tout le monde Peut faire la délivrance Il y a des pasteurs Il y a des prophètes Il y a des apôtres Il y a des docteurs Il y a des évangélistes Qui ne savent même pas C'est quoi la délivrance Parce que dans le cheminement De la délivrance Moi j'ai plusieurs fois Fait la théologie dans ma vie Vous avez des docteurs En théologie Qui ne savent même pas Ce qu'on appelle cure d'âme Or des fois pour situer Le problème de quelqu'un Pour une bonne délivrance Il faut une cure d'âme Bon quand tu ne sais pas Faire la cure d'âme Que l'âme de ta personne De la personne te parle La délivrance là Que tu vas faire Tu te baseras sur quoi ? Troisième chose Toi-même tu ne crois pas A la délivrance Tu vas chasser qui ? Quatrième chose Toi-même tu n'as pas L'autorité d'aller chasser Un démon dans la vie De quelqu'un d'autre Parce que toi-même Tu n'as pas les âmes Assez aiguisées Tu vas faire quoi ? Cinquième chose Toi-même tu es un fruit Qui n'a pas assez mûri Tu es converti il y a deux ans Il y a trois ans Il y a quatre ans Il y a cinq ans Tu fondes un ministère Des délivrance Mais il y a des démons Que tu n'as pas encore rencontré Dans ta vie Travailler sous l'autorité De quelqu'un Et travailler seul A la lumière de son propre ministère C'est différent Des fois tu as les résultats Parce que l'onction du père T'accompagne Et quand les démons te voient Quand ils posent la question Paul on connait Mais vous qui êtes vous Vous êtes incapables de dire Nous sommes les fils de Paul Pourquoi les fils de prophète Ne sont pas morts Par le poison Qu'il y avait dans la nourriture ? Parce qu'ils ont crié au prophète Mais pour crier au prophète Ils ont constaté Que le poison était là Et quand ils ont crié au prophète Le prophète a purifié Le potage Et quand il leur a donné Ils ont bien mangé Ils ont été restaurés convenablement Il faut que l'on fasse comprendre Aux enfants de Dieu Chasser un démon Est différent de se livrer A une délivrance Parce que dans une délivrance Quand vous n'êtes pas formé Et nous nous formons les gens A la délivrance Vous n'êtes pas formé Vous pouvez recevoir des gifles Des coups Et on a vu ça Le démon peut même révéler Le péché que vous cachez Les gens croient Que quand on parle de péché Il n'y a qu'une impudité Mais le diable peut dire Toi cupide Cupide Cupid Menteur Et si la raison ça te Ça t'affaiblit Donc quand vous voulez Aller vers la délivrance Je ne dirais pas Que nous sommes les seuls A former d'autres A la délivrance Mais je crois quand même Qu'en toute modestie Les années que nous avons passées A chasser les démons L'expérience Dans la chasse des démons Même les démons Eux-mêmes savent Qu'on peut enseigner Comment les chasser Même eux-mêmes savent ça Parce que moi j'ai vu des gens Chasser les démons Les démons ont refusé Ils ont dit Nous vous chassons Au nom de Jésus Que prêche Francis Ngawala Et les démons sont partis Donc là où il y a un mandat Il y a aussi des gens Qui peuvent utiliser le mandat Il ne faut pas aller chasser Les démons comme ça Tu es néé Et puis tu vas comme ça Chasser Tu dis à quelqu'un Qui est dans la franc-maçonnerie Qui est dans la rose-croix Qui est un grand maître Tu viens lui dire Non moi je suis générateur Des grâces Viens je vais t'imposer les mains Mais tu vas avaler tes langues Tu peux tomber Et tu peux mourir Il y a des pasteurs Qui sont morts Sur le champ de délivrance On n'en parle peut-être pas La réalité d'un combat C'est laquelle ? C'est que vous donnez des coups L'ennemi aussi Peut en rendre C'est pourquoi je vous le dis Et j'insiste Ne voyez jamais L'intérêt pécunier Ou la réputation Quand vous êtes en train De faire la délivrance Parce que le diable Peut vous surprendre Et dans les combats spirituels Il y a des catégories Toi tu vas aller faire la délivrance Nous avons été faire la délivrance Dans la maison d'un homme mort Mais dont la voix parle dans les murs Nous avons été faire la délivrance Dans la maison d'un monsieur Qui avait un gros boire comme ça Après la prière Le boire s'est transformé En des pagnes super wax Qu'on a liées Et la femme a identifié Des pagnes qu'elle cherchait Qu'elle croyait avoir été volées Par des travailleurs Mais l'homme avait fait des sacrifices Et on a transformé ça en serpent Le serpent vomissait de l'argent au monsieur Et la femme ne comprenait pas Pourquoi elle était tout le temps malade C'est parce que son mari L'avait utilisé comme une cuve Donnant l'argent Maintenant toi tu es un petit monsieur dans la foi Et dans l'autorité spirituelle Tu entres dans un tel combat Mais ce boire là va t'avaler Et tu vas dire Dieu m'a abandonné Non Va te faire former Il faut qu'on dise aux chrétiens Le but de l'enseignement C'est d'aider le fruit à mûrir C'est ça le but d'un ministère apostolique et prophétique C'est amener le fruit à mûrir C'est amener le fruit à maturation Parce que si le fruit ne mûrit pas Comment veux-tu qu'il soit consommé ? Son goût sera aigre à la langue Et ça peut faire gonfler le ventre Hélas Mais comme quand on a reçu un peu d'onction Quand on est suivi par les gens On croit tout de suite que mon autorité spirituelle a augmenté Peut-être que tu as tout simplement une tête qui plaît aux gens Peut-être que les gens aiment ta façon de parler Peut-être que les gens aiment ta démarche Ils aiment ta beauté Ils ont suivi, ils t'ont suivi pour une caractéristique Qui n'équivaut pas toujours A une grâce qui va t'aider dans la délivrance Papa, si vous nous permettez On aimerait que vous priez pour les offrandes Et on va prendre quelques questions Et puis on aura la prière de la fin Dieu a béni les offrandes Donnez-les Continuons Ma question avant de donner le micro à Peter Serait Comment donc grandir dans l'autorité Dans le combat spirituel ? Ça c'est C'est tout un enseignement Tout un enseignement Si vous allez sur Sur ma chaîne Instagram C'est un enseignement que j'ai donné Que j'ai arrêté au lendemain de la mort de ma mère En 2021 J'ai enseigné sur l'autorité spirituelle Comment grandir dans l'autorité spirituelle ? Comment faire croître l'autorité spirituelle ? Nous avons enseigné sur cela Nous avons enseigné sur cela Ça veut simplement dire que dans l'autorité spirituelle La première des choses c'est la qualité De votre relation avec Dieu Quelle est la qualité de votre relation avec Dieu ? De votre communion avec Dieu ? Parce que quand vous grandissez dans la communion avec Dieu La Bible dit nous sommes transformés par la même image De gloire en gloire comme par le Seigneur L'esprit Deuxièmement vous avez la qualité de votre adoration Qui vous donne une profondeur de personnalité spirituelle En restant toujours sur le même passage De 2 Corinthiens 3 verset 18 Troisièmement C'est la manière dont vous-même vous mettez en application La parole de Dieu dans votre vie Parce que quand la parole de Dieu vit en vous Elle vous octroie l'autorité avec laquelle elle a été écrite Derrière chaque verset de la parole de Dieu Il y a un esprit d'accomplissement Voilà pourquoi la Bible dit dans le psaume 147 Dieu court derrière sa parole Pour s'en assurer l'accomplissement Est-ce que vous-même vous êtes soumis à l'autorité de la parole de Dieu Pour que vous puissiez grandir Selon l'autorité de celui qui est propriétaire de cette parole là Troisièmement La qualité de vos offrandes et de vos sacrifices Vous octroie aussi une autorité spirituelle Parce que vos offrandes et vos sacrifices Ce sont des armes que vous utilisez dans le combat spirituel Voilà pourquoi quand le diable veut faire perdre les gens Il va les amener à comprendre qu'il ne faut plus donner à Dieu Et c'est même là le sens de Daniel 9.27 Quand l'antichrist va venir Qu'est-ce qu'il va chercher à faire ? À faire taire les sacrifices, les holocaustes, les offrandes Parce que celui qui donne à Dieu s'abandonne à Dieu Et celui qui s'abandonne à Dieu Abandonne aussi ses combats à Dieu Derrière l'argent que je donne à Dieu Je peux transférer mes combats dans cet argent Quand la Bible dit Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent La même Bible dit aussi ceci Que quand tu t'approcheras de Dieu Ne viens pas les mains, vis Donc si tu veux amener Dieu dans tes combats La qualité de tes sacrifices La qualité de tes offrandes aussi compte Quand on a l'intelligence du combat spirituel L'intelligence de la grâce de Dieu Même notre manière de donner est différente des autres Celui qui donne à Dieu comme si j'étais dans la poubelle Dieu aussi lui donnera des victoires que l'on trouve dans la poubelle Parce que la taille de ce que nous donnons Montre aussi où est-ce que nous plaçons Dieu dans nos combats Pourquoi est-ce que dans plusieurs révélations Le Seigneur a dit à certaines personnes Va faire un sacrifice et tu auras la victoire Ce n'est pas le sacrifice qui a donné la victoire Mais c'est l'instruction du sacrifice Qui a donné la victoire Donc on ne doit pas minimiser ça Cinquièmement aussi pour croître dans l'autorité spirituelle Il y a la qualité de votre soumission A l'homme que Dieu a placé sur vous Comme un conducteur spirituel Un conducteur spirituel n'est pas un conduit spirituel Le conduit spirituel c'est le Saint-Esprit qui gère Mais le conducteur spirituel T'aide à comprendre la voix de celui qui te conduit dans le spirituel Ça veut dire le Saint-Esprit Quand Dieu voulait utiliser Samuel pour remplacer Eli L'éternel a utilisé le timbre vocal De quelqu'un qui était rejeté Mais celui qui était rejeté avait l'autorité paternelle Sur celui que Dieu avait appelé Et dès le moment où Eli lui a dit Si tu entends la voix Dis me voici Seigneur ton serviteur écoute Ce jour-là Eli a expliqué A Samuel comment le remplacer Parce qu'il lui a donné Le modus operandi Qui devait l'amener à une passation de pouvoir Entre une génération des lévites Et un homme qui n'était pas lévite Amen Au début de mon mariage Nous faisions des rêves Mon mari et moi un peu bizarre Mais je me rappelle que lorsque nous avions levé l'autel Le même jour jusqu'à aujourd'hui On n'a plus jamais eu à connaître Ce genre de combat dans le rêve Mais il y a aussi des personnes qui Eux ont eu à faire Les hôtels Mais qui peut-être n'ont pas eu Directement le résultat qu'ils voulaient Et j'aimerais savoir Est-ce que nous devons classifier Les hôtels comme un principe général Ou soit cela doit être explicitement demandé par Dieu Comme une révélation Où le Seigneur met à coeur à une personne Mais que ça ne doit pas peut-être être Une personne qui se lève un matin Qui le fait pour se dire que Dieu ne m'a pas répondu Donc c'est ça ma question Ma fille, magnifique question Vraiment magnifique question L'autel n'est pas un fétiche Ce n'est pas un interrupteur Je vous ai toujours dit dans cette église Ne faites jamais des sacrifices si vous n'êtes pas convaincu Même quand c'est moi qui le dis Parce que votre sacrifice Doit toujours garder la nature de ce que j'appelle Acte de foi Donc quand vous-même vous n'y croyez pas Ne le faites pas Mais quand vous y croyez Et que vous le faites Si vous n'avez pas les résultats Tout de suite Vous avez sémé Parce que la foi et les actes de foi C'est comme une sémence Des fois Dieu veut que ça pourrisse Avant de donner Mais je dirais quand même Amen Quand je n'ai pas vu les résultats Parce que je continue à croire que Dieu m'a exaucé Première chose Deuxième chose N'utilisez jamais les actes de foi Comme un objet de marchandage Utilisez cela comme un objet qui anticipe Sur la qualité de la victoire Que vous cherchez Et s'il y a une qualité de victoire que vous cherchez Et pour laquelle vous faites des sacrifices Et bien attendez-vous A ce que le Seigneur vous réponde Premièrement Il ne vous répondra pas au rythme où vous voulez Deuxièmement Il ne vous répondra pas forcément Quand vous voudrez Mais il vous répondra Certainement Selon vos combats Donnez aussi à votre sacrifice Que vous avez déposé entre les mains de Dieu Le temps de livrer ces combats Je vous ai toujours dit Derrière un hôtel satanique Il y a des démons Derrière des sacrifices que nous faisons à Dieu Nous activons aussi une activité des anges Dieu vous bénisse Et après Il y a des gens qui ont fait des sacrifices Qui ont murmuré contre leurs sacrifices Ils ont détruit leurs sacrifices Parce qu'ils ont vu l'homme de Dieu Au lieu de voir Dieu Dieu vous bénisse Amen Une dernière parole Et une prière Papa pour la fin Je disais Une dernière parole Et une prière Vous avez remarqué Qu'on a tellement parlé Et moi j'aurais voulu Qu'on ait un grand moment de prière Mais qu'à cela ne tienne Dieu vous bénisse Que sa grâce Soit votre partage Humblement Je prie ce matin Que partout où tu es sincère Accroché à la vérité De la parole de Dieu Que cette vérité Te donne la victoire Dans tous tes combats Au nom de Jésus Qu'est le Dieu De la voix De la puissance divine Devienne le Dieu Qui t'accordera des victoires Même en mon absence Et quand tu appelleras Dieu Que Dieu amène des victoires Terribles dans ta vie Au nom de Jésus Qu'il éternelle Te rende confortable Dans la victoire Qu'il te rende confortable Dans la santé divine Qu'il te rende confortable Dans la bénédiction Que tes pleurs De douleur Soient remplacées Par des pleurs de joie Au nom de Jésus Que la saison Dans laquelle tu es Puisse être une saison D'action de grâce Qui t'étonnera les moyens De pouvoir donner Beaucoup d'action de grâce Au nom de Jésus Qu'est le Dieu du Père Devienne aussi Le Dieu des fils Je prie ce soir Que la provision divine Vous apporte C'est une grâce extraordinaire Même si vous me suivez Après ce jour Que l'onction Qu'il y a dans cet enseignement Que la révélation Qu'il y a dans cet enseignement Éclaire votre lanterne Et vous place Sur l'autoroute De l'exhaussement Au nom de Jésus Santé divine Protection Élévation Réussite Succès Longevité Paix Et grâce Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501